Bonjour, Carole Langlais, je travaille au Musée Bonnard et suis ravi de vous retrouver autour de cette œuvre de Pierre Bonnard intitulée En barque et datant des années 1910. Pierre Bonnard est un grand amateur de canotage. Il acquit en s'installant à Vernon sur les bords de Seine une petite barque avec laquelle il va naviguer et s'emparer des sensations du fleuve comme en attestent les quelques photos de Georges Besson qui nous sont parvenues. Petit retour historique sur le mot canotage. Né à Paris dans les années 1830, c'est un mot inventé qui vient de canot. Ce néologisme qui circule dans la presse autour des années 1840 désigne une promenade en canot, embarcation à voile et à aviron, atypique pour l'époque. Canotage invoque ainsi les citadins qui se promènent sur l'eau le dimanche. N'oublions pas que nous sommes en pleine révolution du monde des loisirs. La Seine, la Marne, Château deviennent de vastes terrains d'évasion et un motif privilégié pour de nombreux artistes qui livrent à l'instar des écrivains quelques-unes des expériences de canotage et de lieux de loisirs fréquentés par les travailleurs. Mais revenons à cette peinture qui est l'une des trois esquisses préparatoires au tableau du même nom appartenant aux collections du musée d'Orsay. Bonnard nous embarque ici dans l'un de ses moments de plaisir. Si le vrai sujet est l'instantané du voyage, le bonheur et la liberté qui fait penser à ces grandes décorations qu'il créa dans les années 1900, cette peinture témoigne de la douceur de vivre des dimanches passés au bord de l'eau sur les bords de la Seine. Elle marque également la transition qui s'opère dans son œuvre entre sa période nabie et ce vers quoi il va tendre toute sa vie la dominance de la couleur tributaire du sentiment. Composée de trois plans, on distingue au premier plan trois jeunes femmes, dont Marthe que l'on reconnaît fort bien avec son élégant chapeau, dans une barque. Le découpage insolite du canot nous invite à embarquer avec ce trio et faire partie de cette sortie. Les couleurs accentuées des visages laissent percevoir le sentiment de dépaysement et de liberté, comme peut le décrire Rousseau dans Les rêveries d'un promeneur solitaire. Le second personnage, dont la main traîne au fil de l'eau, nous indique presque sur la droite cette seconde barque avec, légèrement esquissé, un personnage qui sera sur le tableau final un pêcheur. Nous sommes happés par ces couleurs, quasi irréelles et éclatantes, comme cet orange marron vif qui met l'accent sur le subjectif de cette composition. Rappelons que la différence des impressionnistes, Bonnard reproduit en atelier ses sensations. Le second plan est composé par la rive arborée, martérialisée par ses trois troncs rectilignes aux couleurs marron-vert. Les branches tombantes de ces arbres dessinent le troisième plan, qui est constitué par les maisons et la colline. Ces maisons ne sont que formes géométriques. Ces maisons qui pourraient être celles de l'artiste ou de Monnet, son voisin proche. Ce cliché photographique, mais pas que, atteste de l'importance des impressions de l'artiste dans la composition. Cette mini-aventure à laquelle Bonnard nous invite à prendre part, rappelle la valse musette interprétée par Jean Gabin pour le film « La belle équipe » de 1936, qui dit cette euphorie du bonheur du dimanche à nos gens. « Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau ! Paris, au loin, nous semble une prison. On a le cœur plein de chansons, l'odeur des fleurs nous met tout à l'envers. Et le bonheur nous saoule pour pas cher. Chagrin et peine de la semaine, tout est noyé dans le bleu, dans le vert. » Pour conclure, reprenons les théories sur la peinture de Claude Dantier, qu'il confie à son ami et modèle Sandoz. « Ça n'a pas besoin de rien dire. Des femmes et un homme se reposent dans une forêt, au soleil. Est-ce que ça ne suffit pas ? Va, il y en a assez pour faire un chef-d'œuvre. » Des chefs-d'œuvre, vous en découvrirez tout au long du parcours de cette exposition intitulée « On sort, les loisirs avec Bonnard et son époque » à découvrir absolument avant le 5 novembre au Musée Bonnard.